Yo, salut tout le monde à CJC, donc aujourd'hui on va se faire un super FPS à la gloire de l'Amérique, un vrai, un pur, un dur, c'est sur PC en version américaine avec Secret Service, qu'on cote toujours par mes nouveaux meilleurs amis, Coldron, qui ont développé ce jeu en même temps que Civil War Secret Missions, parce que c'est le même menu, les mêmes options, les mêmes moteurs graphiques, les mêmes textures, tout pareil, sauf que là c'est transposé dans une époque contemporaine, à notre époque, et vous allez voir ça, il y a le même bug de la synchronisation verticale, c'est incroyable, c'est un copier-coller de Civil War Secret Mission, sauf que là, ça se passe de nos jours, et on contrôle un agent de la sécurité de la Maison Blanche, qui va devoir botter le cul de tous ces vieux méchants terroristes, qui veulent tuer le président des Etats-Unis, le pays le plus puissant du monde, mais les méchants dans cette histoire ne sont pas forcément ceux que l'on croit, parce qu'il y a des spoilers, des twists incroyables dans ce jeu, il y a des retournements de situation, mais je ne vous en dirai pas plus, il faudra finir le jeu pour tout savoir, donc on va faire continue, c'est pas la mission que je voulais faire, ça commence très bien, on va recommencer, on va se remettre au menu Start Game, Mission Select, il y a 10 missions, encore dans Civil War, pareil, donc on va faire la deuxième mission, qui est assez sympathique, parce que la première elle est un peu chiante, alors là, le jeu, contrairement à Civil War, Secret Mission, et les coldrons, ils ont revu la difficulté à la hausse, c'est-à-dire qu'en normal, le jeu est vraiment chaud, donc on va rester en normal, parce que j'ai pas essayé en difficile, mais en normal, le jeu est déjà bien, bien chaud, donc alors, graphiquement, ça se voit pas des masses, mais c'est vraiment le même moteur que Civil War, Secret Mission, c'est le même ragdoll, c'est tout pareil, c'est vraiment, vraiment un clone, les mêmes indications à l'écran quand on se fait toucher, sauf que là, il n'y a pas de skills, là, on se contente d'avancer, de tuer tout ce qui bouge, alors autant dans Civil War, Secret Mission, il y avait la fameuse mission avec, quand on était sur le bateau, avec le boulet de canon, là, qui était super chiante, là, il y a un truc, ils nous ont rajouté un truc coldron, un truc super chiant pour rallonger artificiellement la durée de vie du jeu, c'est le hacking, parce qu'on peut hacker des ordinateurs, pour ouvrir des portes, mais aussi, on peut désamorcer des bombes, qui se passent de la même façon que le hack d'ordinateur, alors au début, c'est super simpliste, on va dire, parce qu'en fait, il y a un microprocesseur qui envoie le jus, en fait, et on doit relier les microprocesseurs au processeur central pour activer le tout, alors au début, c'est super simpliste, il y a très très peu de possibilités, donc c'est super simpliste, le problème, c'est que très 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 vite, vers la troisième mission, ça devient très compliqué, et on a très très peu de temps, en plus, parce que pour, si on doit désamorcer les bombes, si on n'y arrive pas dans le temps donné, et ben, game over, quoi, on est obligé de reprendre au dernier point de sauvegarde, il y a une musique horrible, je ne sais pas si vous l'entendez, mais en fait, elle est très courte, et elle revient en boucle, là, Coldro, ils se sont payés quand même un musicien, mais un musicien, ça doit être un intermittent de la musique, un intermittent de la musique bon tant pis, parce qu'il utilise avec un vieux orgue bon tant pis, des années 80, tout pourri, mais c'est une musique horrible, en plus, très orientée, patriotisme américain, d'ailleurs, le jeu est vraiment, c'est vraiment une ode au patriotisme américain, pardon, vous voyez, on crève vraiment très 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 vite dans le jeu, on va changer une mission, tiens, on va en profiter, quit, yes, comme dans l'autre jeu, Civil War Secrète, Michonne, le jeu n'utilise pas beaucoup de ressources, quoi, enfin, il marchera sur la plupart des PC récentes, qui ont deux ans, voire même trois ans, quoi, Mission Select, il y a des passages intéressants, comme par exemple, on doit pas tuer les agents, enfin, les gardes du, enfin, les agents, quoi, les gardes du corps de la Maison Blanche, on doit les endormir au taser, donc c'est plutôt assez sympathique comme gameplay, quoi, on va faire une mission en extérieur, tiens, extraction,